yahoo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo marathon de l'anime mais spéciale nouveauté 2020 du site VWAKANIM donc c'est là, si t'intéresses, continue donc la première fois que je t'ai fait une vidéo marathon, j'avais eu un code de la part de VWAKANIM cette fois-ci absolument pas, j'ai juste fait l'option où en fait tu as l'épisode, les premiers épisodes gratuits en fait sans l'abonnement mais tu te bouffes des tonnes de pubs c'est vrai, on bouffe 3 à 4 pubs pour un épisode mais bon, moi c'est pas ça qui va me déranger, j'ai l'impression de regarder une vidéo YouTube c'est la même chose j'ai envie de te dire donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes je vais juste t'afficher vite fait deux illustrations d'anime que j'ai tenté mais je suis pas allée plus loin que la moitié de l'épisode 1 tellement que je n'accrochais pas et je vais te montrer également l'anime Sakura Wars si je ne me trompe pas au niveau du titre où lui je vais m'y intéresser mais d'une façon différente, complètement à part tout simplement parce que là au moment où je filme, je ne sais pas, je ne me suis pas encore intéressée mais soit c'est une suite de Sakura Wars que j'ai connue autrefois soit c'est une remasterisation, je ne sais pas encore mais comme j'ai déjà connu un Sakura Wars, je veux m'y intéresser mais d'une autre façon forcément donc là aujourd'hui on va parler uniquement de 6 animes et tu vas voir qu'on a eu un peu de tout au niveau des nouveautés on va parler de, alors je suis désolée pour mon anglais Diary of Or Day at the Breakwater ouais, on applaudit mon anglais qui est à chier totalement je n'ai même pas le niveau maternel voilà, toujours est-il en ce qui concerne cet anime on suit en fait les aventures d'une jeune fille qui vient de déménager et qui va se promener et elle va voir une femme en fait sur une espèce de petit ponton près d'une rivière et enfin pas vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment une rivière oui si, c'est une rivière enfin, un bon truc assez épais quand même c'est un tout petit cours d'eau toujours est-il qu'elle voit cette femme et elle croit en fait qu'elle fait un malaise donc elle se rapproche et en fait elle découvre que c'est juste une pêcheuse une femme qui pêche, voilà et là va s'enrouler en fait le fait que la jeune fille en question est à l'école, à la même école que celle-ci et qu'elles font partie d'un club de pêche et sauf que le club de pêche n'a pas assez de personnes pour y participer donc elle essaie d'enrouler la nouvelle la petite, bah voilà, la jeune fille qui vient de déménager dans son club et on va donc découvrir dès les deux premiers épisodes un club de pêche avec en fait il faut savoir que la jeune fille connaît déjà cette île là où elle a déménagé tout simplement parce qu'elle y allait enfant pendant ses vacances et lors de ses vacances elle s'est fait une amie à l'époque une amie qu'elle va retrouver aussitôt à l'école donc elle va faire un club de pêche à 4 élèves les deux anciennes et donc les deux nouvelles pour ce qui est de l'anime je te dirais qu'il m'a fait énormément penser à la série Au Grand Air moi j'ai vu que le manga j'ai pas fait l'anime mais j'ai trouvé que ça me faisait énormément penser à ça tout simplement parce que du coup on va apprendre au fur et à mesure avec elle la pêche, la façon de pêcher il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs tactiques et on va aussi apprendre des choses sur les poissons qu'on va pêcher ça me fait un peu penser du coup à Au Grand Air où on apprend au fur et à mesure du coup à camper, le matériel, etc. comment camper, quelles sont les techniques comment faire du feu, comment faire ci, comment faire ça c'est à peu près la même chose je trouve sur les grandes lits dans Au Grand Air on a principalement aussi 4 je crois filles et on en a une cinquième en bonus là pour l'instant dans les deux premiers épisodes on est avec 4 personnages et voilà donc j'ai trouvé ça assez similaire et c'est ça que j'ai su apprécier et en plus du coup c'est une histoire un peu détente donc j'ai trouvé ça plutôt marrant on va continuer donc avec le deuxième anime qui est Kaku Shigoto je pense que tu dois connaître le titre car tout simplement le manga existe déjà en France depuis un petit moment et je t'ai présenté les deux ou les trois premiers volumes je ne sais plus trop en vidéo donc je te mettrai d'ailleurs mon avis sur le manga en i et en barre d'info donc pour ce qui est de l'anime et bien honnêtement j'ai regardé juste le premier épisode alors à savoir que tout le reste sauf le dernier j'ai regardé deux épisodes pour pouvoir donner un meilleur avis là pour Kaku Shigoto je me suis permis de regarder qu'un seul épisode tout simplement parce que j'ai remarqué que c'était très 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 similaire du manga et comme j'avais déjà lu deux ou trois volumes je ne sais plus trop mais toujours est-il que donc je connaissais déjà le scénario et l'aventure Kaku Shigoto en version anime je trouve ça plutôt sympa après j'ai eu plutôt l'impression alors à vérifier parce que franchement mon avis il a dit un petit moment et ma lecture aussi donc je n'ai plus les volumes donc je ne peux pas vérifier moi-même mais j'ai eu l'impression en fait que quand ils ont fait les épisodes alors l'épisode était divisé en deux histoires mais j'ai eu l'impression en fait que ces deux histoires reprenaient quatre chapitres enfin quatre petites aventures du manga parce qu'il faut savoir que le manga est divisé en plein petit micro chapitres et j'ai eu cette impression en fait qu'on avait fusionné deux chapitres en une partie qu'ils avaient voilà donc l'épisode fait 20 minutes, deux fois 10 minutes et pour le manga j'ai l'impression qu'en fait une partie fait deux chapitres qu'ils ont condensé pour en faire plus qu'une à vérifier sur le long terme et à vérifier pour qu'un cas qui est à la série Kakushigoto si c'est le cas ou pas mais dans l'ensemble ça ne m'a pas pour l'instant dérangée et j'aime bien de toute façon la série c'est juste que en version bouquin c'était pas trop fait pour moi c'est plus le truc justement que j'aime bien regarder en anime plutôt qu'en manga surtout qu'il y avait beaucoup d'explications, beaucoup de blabla, beaucoup de machin et je trouvais que ça allait passer beaucoup mieux pour moi en tout cas en version anime que la version manga donc je poursuivrai l'aventure de Kakushigoto en version anime juste je m'excuse pour tout à l'heure pour Kakushigoto je pense que ça s'est peut-être vu en fait quand je suis très stressée il m'arrive d'oublier un peu de respirer et je sentais moi au niveau de ma façon de parler que j'avais du mal donc je tiens m'en excuser, j'étais un peu stressée toujours est-il on continue avec Sashibato alors le nom complet, je te mets tout ça à côté de moi parce que c'est un petit peu compliqué à prononcer je trouve le nom même en anglais ou en jap toujours est-il on va rester à Sashibato pour ce qui est de cet anime le gros point fort que j'ai aimé c'était que le personnage principal qui est un garçon je trouve qu'il ressemble vachement à une fille au premier abord et c'est ça que j'ai su apprécier en plus il a la couleur un peu comme ça donc j'ai trouvé ça plutôt cool justement qu'il ait les cheveux longs et que ça soit un homme mais en ce qui concerne le manga donc on suit les aventures de tout ce qui va être guilde tout ce qui va être du coup alors j'ai plus les noms exacts les mots parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un MMORPG mais tout ce qui va être soigneur templier tout ça tu vois magicien etc etc et bizarrement dans les mangas tout ce qui va être tout ça en fait c'est quelque chose que je n'apprécie absolument pas après ça dépend il y a eu deux mangas oui c'était dans les nouveautés de Wakanim je crois où on avait eu je ne suis pas venue là pour souffrir ou des trucs comme ça 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 passait parce que ça faisait très jeu vidéo mais quand on s'éloigne du jeu vidéo et qu'on a vraiment l'impression d'être sur une histoire en part entière une aventure en part entière et qu'on suit justement des des guildes j'ai perdu j'ai vraiment perdu tous mes mots là pardon j'y ai joué pourtant j'y ai joué à ce genre de jeu mais alors là j'ai tout perdu toujours est-il que donc ça c'est pas vraiment mon délire et je n'ai pas accroché en plus alors j'ai bien aimé les personnages j'ai bien aimé leur apparence etc mais je n'ai pas accroché parce que c'est vraiment pas le champ de délire que j'ai mais je voulais quand même tenter parce que ça faisait partie des nouveautés et des fois il y a bien eu je regarde des animes par exemple de baseball alors je n'aime pas du tout le baseball enfin c'est pas que j'aime pas je suis pas fan de ce sport c'est tout enfin le pire c'est le foot quand même mais j'ai réussi déjà à regarder des animes de foot de A à Z clairement donc je me suis dit pourquoi pas peut-être que ça va être l'anime qui sait qu'il va sortir du lot donc j'ai voulu tenter mais ça ne l'a pas fait et j'ai trouvé ça un peu je sais pas comment expliquer mais le fait que dès le premier épisode on découvre que la guide a des gros problèmes de fric voilà et puis je sais pas c'était peut-être trop dans le comédie je ne serais pas expliquée alors voilà je ne sais pas expliquer toujours est-il je n'ai absolument pas accroché à sa shiba on continue donc avec le quatrième anime qui est Shiru Neko Plogette Zero Chronicles donc ouais j'ai essayé hein au niveau de l'accent toujours est-il en ce qui concerne ce manga par contre là aussi tu vois c'est là aussi où on va être avec tout ce qui va être soigneur templier enfin attaquant tout ça tout ce genre de trucs mais bizarrement par contre lui j'ai vachement apprécié tout simplement par rapport au caractère des personnages aux tenues aussi bizarrement j'ai vachement plus accroché aussi aux tenues etc et le scénario qui était plutôt intéressant parce qu'on a un côté en fait méchant et gentil qui vont à un moment donné s'affronter pour l'instant on ne les voit pas réellement s'affronter on les voit juste agir en fait on a une fille qui est donc une espèce d'ange et un garçon qui va devenir une espèce de démon et on suit en fait leur aventure au fur et à mesure pour l'instant sur les deux premiers épisodes mais on sent bien qu'à un moment donné ils vont se rencontrer et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le deuxième épisode c'est con à dire mais il y a une scène de combat avec une créature du coup qui attaque les gentils on va dire ça comme ça grossièrement et la musique était vachement bien choisie je trouvais ça m'entraînait encore plus dedans bref je ne serais pas trop expliqué là aussi mais j'ai été hypé de ouf et j'ai très très hâte que la série se termine donc pour te donner aussi une petite info il faut savoir que donc en ce qui concerne les animes que je t'ai présenté là aujourd'hui on est le jeudi 21 mai pour moi toi tu vois ça dans une semaine à peu près et à savoir qu'à part un seul anime je crois que c'est celui du coup de la pêche où il n'y a que les trois premiers épisodes tous les autres on est à 7 ou 8 épisodes épisodes pardon et donc du coup ça veut dire que d'ici début juillet vu que souvent c'est des séries quand même de 13 épisodes on est d'accord et bien tout ça sera terminé donc je peux te dire que début juillet je vais me faire un plaisir parce que là sur 4 que je t'ai présenté sur les 6 il y en a qu'un que je n'ai pas apprécié donc je peux te dire que tout ça je vais torcher ça début juillet et à mon avis c'est les vidéos de juillet voilà ensuite on continue avec Tamayomi The Baseball Girl donc là aussi c'est là où je te disais tout à l'heure justement le baseball où on avait eu dans mon avis sur ADN spécial épisode gratuit où on avait aussi quelques animes de baseball féminin là aussi du coup chez Wakanim on a un épisode dans la nouvelle série donc de 2020 avec du baseball et là aussi c'est un manga qui m'a vraiment plu donc en ce qui concerne la série on suit les aventures de deux jeunes filles qu'on voit au départ toutes petites 8 ans je dirais à peu près et on les voit s'entraîner au baseball mais l'une d'entre elles c'est qu'on voit la balle à une balle en fait molle c'est pas une balle dure et la deuxième donc c'est qu'il récupère les balles avec le gant je sais pas du tout les noms des postes etc tu m'excuseras mais toujours est-il c'est qu'il y a le gant qui lui dit un jour écoute si t'arrives à faire ce magnifique lancer que t'arrives à faire avec ta belle molle mais avec une balle dure et ben j'essaierai de jouer avec toi en gros pour la vie grosso modo après on sait pas trop pourquoi mais elles ne se voient plus parce qu'apparemment elles doivent pas être dans les mêmes écoles ou peut-être aussi comme la première série elles se voyaient juste parce que vacances etc toujours est-il que plus tard elles se retrouvent donc dans le même lycée si je dis pas de bêtises et justement donc l'une a du coup un service de balle super intéressant l'autre s'est très bien rattrapé ses balles parce qu'elle la connait par coeur on va découvrir aussi des jumelles qui aiment ça et qui sont vraiment des passionnés de ouf qui connaissent par exemple toutes les anciennes joueuses de collège etc toute leur carrière en fait quand elles ont fait vraiment elles ont fait démarquer lors des tournois au niveau du collège donc j'ai trouvé ça vachement sympa on découvre aussi que le club il y a un club de baseball dans la série enfin dans l'école mais que le club a été plus ou moins abandonné il ne reste plus que deux personnes dans le club et qui sont juste là en mode pour le maintenir en vie mais elles n'y participent plus du tout donc justement le groupe des quatre filles donc les deux meilleurs amis d'enfance puis ces deux jumelles vont essayer d'enrôler justement les anciennes et leur faire comprendre allez venez nous on ne sera pas comme ce que vous vous avez vécu parce qu'on découvre très vite que donc ces deux filles ont vécu quelque chose de dur etc et donc elles n'ont plus envie d'entendre parler du baseball et justement les quatre jeunes vont essayer de relancer les plusieurs anciennes du coup dans l'école vont essayer de la faire relancer dans l'univers du baseball toujours est-il j'ai vraiment surkiffé ces deux épisodes j'ai été vraiment hypée encore une fois de ouf peut-être un peu moins quand même que Chiron Eko mais quand même j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu en anime et j'ai vraiment très très hâte de découvrir ça on va terminer avec The Millionaire Detective t'as vu ma gueule ou pas ? bref alors lui j'ai regardé qu'un seul épisode pourquoi ? parce que ça m'a clairement gonflé on suit les aventures d'un mec qui a eu une vie parfaite qui est très riche un millionnaire et qui est détective et en fait vu qu'il a le fric qui va avec il se permet absolument tout et ça en devient l'homme le plus détestable possible c'est à dire que tu vas voir le coup classique de le mec qui se met devant une voiture pour l'arrêter pour récupérer sa bagnole on va être avec un prince ou je ne sais plus quoi donc très clairement il le dégage la voiture la femme qui est avec lui lui dit ouais mais vous ne pouvez pas faire ça parce que lui c'est un prince ou je ne sais pas quoi et en gros grosso modo ok il contacte un mec et lui dit bon bah écoute voilà tu lui fais un chèque de temps pour me faire pardonner voilà donc c'était vraiment puis c'est le mec qui se sent au dessus de tout parce que justement il est très riche et je n'ai vraiment pas du tout accroché au caractère donc je t'avoue je n'ai pas terminé l'épisode j'ai arrêté au bout de 2-3 minutes avant mais toujours été c'était histoire en fait pour moi mentalement de me dire je n'ai pas regardé l'épisode en entier ok voilà donc je n'ai pas du tout accroché je n'ai pas du tout aimé les couleurs etc c'était assez fade donc en gros grosso modo je n'ai pas du tout accroché à cet anime et ça sera sans moi donc voilà j'ai terminé en ce qui concerne ce marathon de l'anime et donc je t'ai présenté 6 des nouveautés du coup sur les 9 qu'il y a de disponibles depuis la dernière fois en tout cas de ce que j'ai remarqué toujours est-il j'espère de tout mon coeur que ça t'aura plu que je t'aurai fait découvrir des animes que tu ne connaissais peut-être pas n'hésite pas à me dire quel est l'anime qui te tente le plus et celui qui te tente le moins dans cette vidéo je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on se retrouve du coup mercredi prochain pour la présentation d'un anime et sur ce à bientôt on n'oublie pas de sourire quand il arrive bye